La matinale toxin, 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Allez les amis, le grand entretien de la matinée, Gilles Gatner, bonjour Gilles Gatner, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends, bonjour. Bonjour, merci d'être là pour ce grand entretien. Une nouvelle fois, la très bonne maison d'édition L'Artilleur m'a encore mis dans les pas de ce livre-là. Chers amis, je vous invite à immédiatement l'acheter, puisque c'est un livre extrêmement intéressant, « La guerre secrète entre juges et politiques », et vous en êtes l'auteur, Gilles Gatner. Vous, vous êtes journaliste spécialisé notamment dans les affaires politico-financières, et vous avez fait un livre passionnant, très intéressant, qui est très accessible, c'est pour ça que je le dis, et vous avez choisi la période, première question, Gilles Gatner, 1980-2024, pourquoi le choix de départ de la date de 1981 ? Alors, pourquoi pas ? Cela dit, c'est pour une raison très simple, si vous voulez, 1981, ça marque, à mon sens, beaucoup de gens partagent cet avis, une rupture avec une partie de la Ve République, et l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui est une chose nouvelle, et qui n'avait pas eu lieu depuis des lustres sous la Ve République, ou le seul socialiste sous la Ve République, c'était Vincent Riol qui était à la tête de l'État. Donc, j'ai préféré partir de là, et ça permet, si vous voulez, de partir, de faire une étude sur ce qui s'est passé sous la gauche, et sur ce qui s'est passé sous la droite, c'est-à-dire les relations entre le pouvoir politique et les juges. Oui, parce que c'est ça la question de fond, d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a fait sursauter, très intéressante, vous dites, on veut surtout des magistrats politiquement sûrs, efficaces et compétents. Des magistrats politiquement sûrs, finalement, c'est quoi ? C'est essayer de les mettre sous leur coupe de la part des présidents, puisque vous dites aussi, deuxième question, que tous les présidents depuis 1981 ont été très méfiants face à la magistrature. Il y a cette guerre, donc comment ça ? Vous avez vu que dès l'arrivée de la gauche, il y a eu un certain nombre d'affaires politico-financières qui ont été instruites par des juges d'instruction qui étaient d'ailleurs, certains étaient d'ailleurs assez favorables à la gauche, et ils n'ont pas fait de quartier à telle enseigne que le président de la République, de l'époque, François Mitterrand, a été obligé de proposer une amnistie pour mettre fin à ce carnage qui dévalorisait complètement le parti de la morale dont se revendiquait le Parti Socialiste. Et après, si vous voulez, c'est très commode. Quand vous êtes dans l'opposition, vous critiquez. Et quand vous êtes au pouvoir, vous aimez bien avoir des magistrats, non pas à votre botte, que ça serait très insultant pour les magistrats, mais qui sont proches de vous. Et comme en France, le parquet dépend du pouvoir politique, on prend des magistrats du parquet qui ont une sensibilité proche du pouvoir en place. Quand Mitterrand est arrivé, pratiquement tous les postes importants de la magistrature ont changé. Et quand en 1986, il y a eu la première cohabitation, les magistrats de gauche nommés en 1981 sont partis au profit de magistrats, disons, plus étiquetés à droite. C'est un phénomène de balancier qui est assez classique. Oui, effectivement. Et il y a ça aussi qui est intéressant dans votre livre, il est très complet. Franchement, je vous invite à l'acheter, à vous le procurer si vous pouvez. Voilà, Gettner, la guerre secrète entre juge et politique, édition L'artilleur, le toucan. Allez l'acheter, vraiment, c'est un livre passionnant. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, pas que ça, mais vous dites finalement, Mitterrand et sa loi d'amnistie de 1989, selon vous, portent un coup fatal. Vous l'avez un peu dit, portent un coup fatal à la morale socialiste. Ça a été si terrible que ça, Gilles Guéter, finalement, cette loi d'amnistie pour la gauche ? D'abord, ça a été, si vous voulez, la chute du Parti Socialiste a été très, très nette. Et les affaires étaient quand même assez énormes. Je peux vous rappeler le financement urbain, où il y a eu quand même beaucoup d'élus qui ont été mis en examen. Vous avez l'histoire Carrefour du Développement, qui a été cette association qui finançait des choses humanistes et puis qui, en réalité, a servi à financer Christian Nucci, le ministre de la Coopération et son chef de cabinet. Et le scandale était tellement grand qu'on a donc proposé une loi d'amnistie pour éviter que Christian Nucci passe devant la haute cour de justice. C'était un événement assez considérable. Moi, je me souviens de l'atmosphère qui régnait dans la classe politique. C'était ahurissant. – Oui, oui, donc ça l'a rapporté véritablement un coup à l'amour. – Et c'est à partir de là, si vous voulez, que la gauche a perdu les élections. C'est quand même assez net. Et Mitterrand a réussi à faire un rétablissement et être réélu une seconde fois en 88. Et d'ailleurs, pardonnez-moi de vous couper, l'opposition RPR-UDF à l'époque s'est bien gardée après et encore maintenant de proposer une loi d'amnistie dont on connaît les dégâts sur le plan électoral. – Oui, effectivement, c'est la loi d'amnistie. Effectivement, quand je lis votre livre-là, je me dis que c'est intéressant parce que je n'avais pas pris conscience, effectivement, alors peut-être que j'étais certes un peu jeune, qu'il y avait eu ce coup très dur à importer à cette fameuse morale socialiste, donneur de leçons, en tout cas, c'est intéressant. Je voudrais qu'on rentre plus en avant dans le livre et surtout sur des sujets dont on a beaucoup entendu parler, notamment la Cour de justice de la République. Dupond-Moretti y était, a comparu il y a quelques semaines de ça. Finalement, j'aimerais, Gilles Gettner, avoir votre sentiment là-dessus, vous en parler dans votre livre, de son rôle et de sa nécessité aujourd'hui. de la Cour de justice de la République qui ne juge que des ministres et des premiers ministres. – Oui, absolument. Alors d'abord, la Cour de justice de la République, c'est une juridiction politique puisqu'elle comporte 12 magistrats élus, 6 sénateurs, 6 députés et 3 magistrats professionnels. Alors on a l'impression, évidemment, que cette Cour, elle juge ses pairs. Et donc l'objectivité qu'elle a peut être mise en doute. Et d'ailleurs, si on va plus loin, lorsque la Cour de justice de la République, le 23 novembre dernier, relaxe Éric Dupond-Moretti, elle le fait contrairement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1905 qui veut que la prise illégale d'intérêt, que ce délit soit constitué dès l'instant où la matérialité du délit existe, sans avoir à juger de savoir s'il y avait intentionnalité ou pas. Donc en principe, il aurait dû être, en principe, je ne suis pas là pour juger, mais c'est contraire à la jurisprudence et peu de gens l'ont dit. Alors maintenant, vous m'interrogez sur la nécessité ou pas d'une Cour de justice de la République. Vous avez vu que historiquement, la dizaine ou douzaine, je n'ai plus bien en tête le nombre d'affaires qui sont passées devant cette Cour de justice de la République étaient des affaires sans grande importance, à part l'histoire du sang contaminé et peut-être l'affaire de la Covid-19. Mais toutes les autres affaires, c'était vraiment des choses... Je pense, par exemple, qu'on a renvoyé devant la Cour de justice de la République Ségolène Royal pour diffamation. Alors que le mot « Cour de justice » a une connotation extrêmement lourde. C'est vraiment, en principe, c'est vraiment pour des actes de trahison, d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc on pourrait très bien la supprimer, mais en gardant peut-être une partie de ses membres qui seraient des élus. Mais c'est quand même pas très normal que ça soit 12 juges élus qui jugent finalement. C'est eux, d'ailleurs, qui ont renversé la vapeur et il y a eu une espèce d'entre-soi entre M. Dupond-Moretti et les juges, les 12 juges politiques. Parce que vraiment, quelles sont ces compétences ? Vous l'avez dit, vous avez parlé de Ségolène Royal sur une diffamation de tournement. La ministre Oudea Castera, hier, a été mise à l'examen pour diffamation. Enfin, la mise à l'examen est automatique, je crois, dans la diffamation. Est-ce qu'elle pourrait, elle, au même titre que Ségolène Royal, être entendue, du moins, devoir aller se défendre ? Mais non, je n'ai pas bien regardé exactement, mais est-ce qu'elle était ministre quand elle a diffamé Noël Legrette ? Peut-être que vous aviez raison. Elle était peut-être à la direction de la Fédération Française de Ténis. Oui, oui. Alors, donc, dans ce cas-là, elle sera justiciable devant les tribunaux correctionnels si elle est renvoyée devant un tribunal correctionnel. Mais tout ça, c'est une perte de temps, parce que ça coûte cher. Bon, il ne s'agit pas de faire un peu du poujadisme sur les institutions, mais disons qu'elles se réunissent. Bon, je ne dirais pas que la Cour de justice de la République, c'est un dortoir, mais disons que les actes graves, ça nous renvoie quand même à la haute cour, au moment de l'affaire de la guerre d'Algérie et à la libération. Là, les faits reprochés à M. Dupond-Moretti, c'est quand même pas... Il n'y a pas de quoi risquer l'exclusion à vie de la vie politique. Voilà ce que je veux dire. Bon, il a été relaxé, il a été relaxé. Oui, effectivement, c'est parce qu'on a entendu beaucoup parler ces dernières, depuis la Macronie d'ailleurs, on a entendu beaucoup parler depuis Emmanuel Macron, entre autres. Il y a une autre question aussi. Vous dites, j'aime bien ces petites phrases dans le livre-là, parce qu'en tant journaliste, ça me parle. Vous dites, un journaliste d'investigation a un journalisme de procès-verbaux aussi. Ça, ça m'intéresse parce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu me dire ? Ah ben, c'est clair et net, si vous voulez. Je vais vous dire, je me mets également dans le paquet, dans le paquet, si je puis dire. Parce que, qu'est-ce que c'est le journalisme de procès-verbaux ? C'est que vous êtes informé, dans le cadre d'une procédure, que ce soit celle de Sarkozy, celle de Fillon, celle d'un élu de gauche. Vous avez accès au dossier parce qu'il y a des partis civils dans le dossier. On vous donne un PV, vous le disez et vous retransmettez ça sur une feuille de papier ou sur Internet. Et voilà, c'est pas... L'investigation, en réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on révèle quelque chose. Mais en réalité, si on va plus loin, on ne révèle rien du tout puisque ça vient d'un procès-verbal d'un juge d'instruction ou d'une note d'un procureur ou d'un substitut. Donc, c'est pas du journalisme d'investigation. Et ça découle uniquement du procès-verbal. Donc, journaliste de procès-verbaux, d'ailleurs. Voilà. Mais là, sur ces éléments, vous parlez de procès-verbaux, Gilles Gettner, c'est intéressant. Finalement, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les fuites ou pas, ça ? Ben absolument, c'est ce qu'on appelle des fuites. Alors, il y a quelques années, si vous voulez, je me souviens, parce que j'ai le privilège de l'âge, quand j'étais renvoyé, ça m'est arrivé en correctionnel devant pour diffamation, il m'est arrivé de présenter il y a une trentaine d'années, même 25 ans, des pièces d'un dossier. Et on me disait ça, M. Gettner, c'est couvert par le secret de l'instruction. Je ne vais même pas regarder. Vous reconnaissez vous-même que ce sont des pièces d'un dossier d'instruction, dont vous serez condamné pour diffamation. Maintenant, la jurisprudence a un peu évolué, a beaucoup évolué. On considère que le fait même de transcrire des procès-verbaux, des PV d'audition, on considère que ça fait partie de l'intérêt public et le droit à l'information du citoyen. Donc, les condamnations en diffamation sont beaucoup moins importantes, sauf si vous êtes vraiment sans procès-verbaux et que vous insultez, vous attribuez des choses fausses à un homme politique ou à un élu ou à un patron. Alors, juste pour rester sur cette question, on reviendra sur le livre là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est finalement, M. Gettner, quel est le rôle aujourd'hui de certains joueurs d'investigation comme vous dans des affaires importantes qui ont quand même marqué l'histoire de notre pays ou politique, d'ailleurs politique, parce que c'est la guerre, je rappelle, la guerre secrète entre juge et politique. Alors, si vous voulez, le problème, c'est pour un journaliste, c'est de concilier, ça c'est le vœu pieux, de concilier la liberté d'informer et la non-violation du secret de l'instruction. C'est un truc qui est impossible à tenir, puisque si vous n'avez pas de PV, vous ne pouvez pas décrire le dossier. Donc, je ne sais pas quelle est la solution idéale. Alors, il y a aussi une possibilité, si vous voulez, surtout dans les affaires criminelles, c'est par exemple de laisser le procureur faire le plus possible de communiquer. Il a le droit. Mais le juge d'instruction, lui, n'a pas le droit de communiquer. Bon, mais je me souviens d'une remarque d'un juge d'instruction que je voulais voir pour un dossier, je n'ai plus en tête. Et il m'avait dit, mais monsieur Gettner, l'article 11 de procédure pénale qui garantit le secret de l'instruction et de l'enquête n'empêche pas un juge de voir un journaliste. C'était une pirouette. Eh oui, c'était une pirouette. Il n'y a pas écrit. Dans l'article 11 du code de procédure pénale, nulle part n'est écrit. Le juge d'instruction n'a pas le droit de voir un journaliste. Donc c'était des pirouettes. Et il est sûr que dès l'instant, c'est tout le problème de la présomption d'innocence. Quand vous sortez un PV, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est souvent à charge. Vous sortez le PV de monsieur Sarkozy, de monsieur Fillon, d'autres personnalités politiques. Ça devient forcément à charge, même si à la fin du papier, vous précisez, étant entendu que monsieur X est innocent et doit avoir droit à la présomption d'innocence. Mais bon, c'est une clause de style. Mais vous avez trois lignes plus haut. Vous avez écrit pendant 150 lignes ce qu'a fait ou n'a pas fait l'élu. Bon, c'est un peu de l'hypocrisie. Mais ça, on a du mal à l'admettre. Moi, les journalistes, ils sont très corporatistes, en fait. Alors, ce que je vais dire, c'est peut-être pas dans le sens du vent. Mais moi, c'est ce que je pense, si vous voulez. Je me souviens, quand j'étais en activité, quand il y avait des juges perquisitionnés, parfois, pour avoir des... Quand vous instruisez, vous êtes bien. Et alors, certains journalistes disaient, oui, la liberté de la presse, etc. Bon, mais quand on sort un procès verbal et qu'on viole le secret de l'instruction, le rôle du juge de l'instruction, c'est bien de savoir qui vous a informé. Je sais bien que ça ne va pas plaire à tout le monde, ce que je dis. Mais bon, c'est comme ça, il faut accepter les règles du jeu. Oui, c'est-à-dire que vous, vous estimez qu'à un moment donné, quand vous êtes perquisitionné, c'est parce que vous avez, à un moment donné, violé, en quelque sorte, le secret de l'instruction. Oui, oui. Et le juge a besoin de savoir, comme vous dites, qui est la sourde, où il y a de la fuite. Oui, c'est son... Alors, cela dit, on est protégé par les sources. On jouit de la protection des sources et on ne dit rien, quoi. Bon, mais si on arrive à... Bon, parfois, je sais que la jurisprudence, les tribunaux correctionnels qui jugent les délits de presse sont quand même beaucoup plus cools qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Je me souviens, une fois, c'était sur une affaire, c'était sur Roland Dumas. Je suis passé en correctionnel pour diffamation. Et je me souviens du procureur, qui était fort sympathique. Ça m'avait fait rire, d'ailleurs. Il avait pris l'express dans ses mains et il avait laissé tomber sur son bureau en disant « C'est même pas la peine d'expliquer ce qu'est la diffamation au tribunal. Tout, dans l'article de M. Gettner, est diffamatoire. » Ah oui. Oui, comme ça. C'est comme ça. Il essentialisait un peu le procureur, quoi. Oui, bon. C'est de bonne guerre, si vous voulez. Vous savez, je préfère être poursuivi pour diffamation que pour tentative de crime ou tentative de viol. Oui, oui. Effectivement, M. Gettner, à ce compte-là, oui. Bien entendu, en tout cas. Merci, on continue ensemble. Merci d'être venu ce matin dans ce grand entretien. On va continuer ensemble d'en parler parce que ce livre est passionnant. « La guerre secrète entre juge et politique » 1980-2024. C'est des très bonnes éditions de l'artilleur du Toucan chez l'ami Damien Serriex. Donc n'hésitez pas à vous jeter sur ce bouquin. Il est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses. Et on va continuer à en parler. Je voulais qu'on parle un peu d'Emmanuel Macron parce qu'on lit des choses incroyables. Emmanuel Macron qui a fait passer des entretiens d'embauche pour nommer le procureur de Paris. C'est assez inhabituel, dites-vous. Comment ça se passe et pourquoi ? C'est ce que je vous disais en préambule. C'est qu'il veut, comme tous les chefs d'État ou présidents de la République, il veut avoir des magistrats qui sont sûrs. Mais les magistrats qu'il a nommés, c'est des magistrats tout à fait compétents. Mais c'est des magistrats qui, sans doute, n'appartiennent pas à la Ligue communiste révolutionnaire. C'est normal. Il veut des gens, il veut des magistrats. Mais tous ces magistrats qui ont été nommés sont des magistrats compétents. Il n'y a rien à dire, leur parcours. Il y a toujours du favoritisme, entre guillemets, etc. Mais c'est vrai que le procédé qui consiste à avoir trois candidats pour le poste de procureur de Paris et qui est le poste le plus important de la magistrature. Il faut l'expliquer, c'est pour ça, Gilles Guéter. Il faut l'expliquer à le téléspectateur. Pourquoi c'est un poste clé ? C'est un poste clé parce que d'abord, c'est Paris, la capitale. Et que la compétence du tribunal judiciaire de Paris et du procureur, c'est pratiquement 80% des grosses affaires financières qui mettent en cause des élus de la République. Je pense à François Fignon, c'est le PNF. Nicolas Sarkozy, c'est le PNF. D'autres élus, je ne suis plus en tête, présentement, c'est le PNF. Donc, il faut qu'on ait un procureur. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des élections, que le pouvoir change de couleur, on nomme un nouveau procureur à Paris ou un nouveau directeur des affaires criminelles qui gère toute la politique pénale et les affaires du gouvernement. C'est pour ça que c'est très important. Et quand vous êtes procureur de Paris, vous êtes au sommet. C'est un poste extrêmement prenant. Vous avez... Bon, c'est une tour de contrôle. Le procureur de Paris est au courant de beaucoup de choses, aussi bien d'affaires privées que d'hommes politiques qui ont dérapé. Enfin bon, voilà. Alors, je voulais qu'on aborde maintenant, effectivement, alors on lit plein de choses dans ce livre, et c'est pour ça que je vous recommande de le lire, chers amis. On parle, vous parlez de Jean-Claude Marin, ancien procureur général de la Cour de cassation, qui avait fait une proposition le 15 janvier 2018, c'est pas si vieux, d'abroger l'article, du modifier ou plus abroger l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 sur le statut de la magistrature. Et ça, c'est intéressant. C'est sur le statut du parquet, surtout. Parce que comme le parquet est dépendant et sous la subordination du pouvoir politique, politique, la question est comment fait-on pour avoir un parquet indépendant ? C'est ça, c'est la question. Parce que c'est une question aujourd'hui qui se pose de plus en plus. Malheureusement, les Français ont une défiance de plus en plus brute face à la justice. Donc, c'est une vraie question et j'aimerais que vous puissiez nous en expliquer. Alors, je vais vous dire, donc le parquet indépendant du pouvoir politique, donc quand il a des instructions, bon, il doit agir en ce sens, en principe. Mais ce que propose Jean-Claude Marin quand il était encore procureur général après la Cour de cassation, c'est de nommer une sorte de procureur général de la nation qui ne dépendrait pas du pouvoir politique et qui nommerait lui-même les procureurs. Donc, il n'y aurait plus d'interférences du pouvoir politique et ça permettrait d'avoir une unification de la politique pénale par ce procureur général. Reste, ça serait le procureur général de la nation, une sorte d'atornée comme il en existe aux États-Unis. Mais la difficulté, si vous voulez, c'est de se dire qui va le nommer. Est-ce que ce procureur en général peut être indépendant ? S'il est nommé par des... comme dans la Cour de justice de la République par des élus, là, on retombe dans la confusion entre élus et pouvoir politique. Alors, je pense, Jean-Claude Marin ne le dit pas dans son... Là, c'est une audience devant une audience solennelle de la Cour de cassation. D'ailleurs, le président de la République est là. En réalité, il faudrait trouver... Il pourrait être nommé par des représentants de la Cour de cassation, des représentants du Parlement, un panachage de hauts magistrats qui nommerait ce procureur général. C'est une possibilité. Mais vous avez vu, si vous continuez la suite du livre, Jean-Claude Marin ne voit pas son avis partagé par le chef de l'État qui dit, moi, je veux un parquet à la française. Oui, j'allais vous le dire. Il parle d'un parquet à la française. Il y a tout dedans. Le parquet à la française, ça veut dire que je donne des ordres au pouvoir et il agit en... Bon. Cela dit, c'est plus complexe que ça parce qu'en réalité, quand on dit, oui, tel magistrat est de gauche, tel magistrat est de droite, tel magistrat est profillon, tel magistrat, etc. En réalité, la question qui se pose, quand un homme politique fait l'objet d'une instruction, la question que se pose le président du tribunal qui va désigner le juge d'instruction, ce n'est pas cette question de droite, de gauche, etc. C'est est-ce qu'il ira jusqu'au bout de son instruction ? C'est tout. Si vous avez Fillon, Sarkozy ou l'ancien ministre du budget, dont le nom m'échappe, qui a été qui fraudèle le fisc, bon. C'était notre ami Jérôme Cahuzac. C'était le monsieur yeux dans les yeux. Voilà, monsieur yeux dans les yeux. Et si on désigne un juge pugnace et on dit qu'il ira jusqu'au bout, l'affaire ne sera pas enterrée. C'est comme ça que ça se passe. Et après, bon, après, il y a un conflit qui se produit entre l'homme politique. Les hommes politiques ont du ressort. Quand vous êtes face à deux, trois juges d'instruction qui ont 35 ans, pas forcément de la bouteille. C'est vrai que quand vous êtes ancien président de la République, en premier ministre, vous avez du poids. Mais bon, à mon avis, moi, je pars du principe quand une instruction est sur les rails, quand une information judiciaire est sur les rails, on ne peut plus l'arrêter. Et ça, j'en avais fait la remarque à Loïc Lefloc-Prigent que j'avais rencontré avant qu'il ne soit incarcéré en juillet 1995. Je lui avais dit, monsieur le président, vous pensez que ça va être facile, vous allez avoir des appuis, etc. Je lui avais dit, ce n'est pas possible. L'instruction est en marche et quelques temps après, il a été arrêté à l'heure du laitier. Oui, oui. Il a été condamné sévèrement. Oui, oui, effectivement, c'est des affaires qui ont marqué la faute. vraiment. Là-dessus, je dirais qu'on aborde aussi une question qui revient souvent et comme vous êtes un fin connaisseur, parce que je rappelle, bien entendu, vous êtes spécialisé dans les affaires politico-financières, vous avez bossé pendant très longtemps chez nos confrères de l'Express. Moi, j'ai une question, c'est la responsabilité pénale des juges. Alors, vous en parlez un peu, vous en parlez dans le livre. La responsabilité pénale, finalement, ils n'ont pas le droit de tout faire. Ils peuvent être inquiétés, radiés ou dégradés par rapport à des affaires privées de comportement. Vous donnez des exemples là, mais c'est ce premier point. Mais le deuxième volet, aujourd'hui, les gens se demandent de plus en plus face à la délinquance, face à l'insécurité, certains juges qui pourraient, notamment, libérer des gens très dangereux qui recommettent des actes délictueux, voire atroces, quelques jours après. Est-ce que ça, ça pourrait changer un jour, dit Gendner, que la responsabilité des juges soit engagée à un moment donné ? Alors, ça paraît extrêmement difficile parce que vous ne pouvez pas mettre en cause, vous pouvez, si vous voulez, mettre en cause la façon dont un juge instruit, la façon dont, je parle d'un juge d'instruction, évidemment, qui est chargé d'une enquête, la face dans son comportement parce qu'on considère que le comportement d'un juge doit être rigoureusement clean, aussi bien sur le plan privé, le juge qui tabasse sa femme, ça, ça existe, il passe devant le conseil supérieur de la magistrature. Le juge qui commet des actes qui sont contraires à son éthique, qui privilégie ou au contraire assassine, entre guillemets, à mise en examen, sa responsabilité peut être engagée. Mais par contre, l'acte juridictionnel, quand un juge rend une décision, une ordonnance, quand un tribunal condamne quelqu'un, si vous commencez à mettre en cause son activité juridictionnelle, le juge ne peut plus travailler. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Mais je cite un exemple. Oui, allez-y, allez-y. On dit, les juges, oui, ils font ce qu'ils veulent. Non, ils ne font pas ce qu'ils veulent, il ne faut pas non plus. On n'est pas dans le Far West. Alors, j'ai remarqué souvent qu'en première instance, au départ, un juge met en examen un homme politique connu. Oui, c'est scandaleux, etc. Donc, les journaux font des grands papiers. C'est un scandale. Pourquoi lui ? Etc. Et puis après, quand il passe devant la cour d'appel, il est relaxé, plus personne n'en parle. C'est comme ça. Notre système judiciaire est tel. Alors, ça pose une question que vous ne m'avez pas posée, mais à laquelle je vais répondre. Allez-y. Faut-il, oui ou non, supprimer le juge d'instruction ? Voilà. Alors, si on supprime le juge d'instruction, c'est le parquet qui dirigeantra une enquête. Et ça aura un avantage, parce qu'on reproche souvent aux magistrats instructeurs d'être très, très lent. Il y a des instructions qui durent, je peux vous citer, qui durent des années. Je peux vous donner un exemple que je ne cite pas dans mon livre, parce que j'en avais tellement. À la défense, nous, loin d'ici, il y a eu un marché qui a été attribué à des entreprises. L'instruction a duré 20 ans. Et le juge a baissé les bras. Il y a eu plusieurs instructions. Il a baissé les bras. Pourquoi ? Parce que les mises en examen avaient 102 et 103 ans. Donc, vous voyez quelqu'un qui passe en correctionnel. C'est une histoire véridique. C'est le marché de chauffage de la défense. Donc, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Vous savez, c'est comme disait Maurice Thorez. Il faut savoir terminer une grève. Il faut savoir terminer une instruction. Bon, voilà. Effectivement, il faut savoir terminer une grève. J'ai une dernière question, Gilles Gatner. Achetez ce livre. Vraiment, la guerre secrète entre juges et politiques. C'est aux éditions L'Artilleur. Vous le trouverez facilement. Vraiment, achetez ce livre. Vous allez vous régaler là-dessus. C'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Et bien sûr, Gilles Gatner qui est journaliste spécialisée des affaires politico-financières extrêmement intéressantes. Dernière question et elle n'est pas des moindres, même s'il nous reste quatre minutes. Les juges français n'ont-ils pas perdu aussi et le système juridique français n'a-t-il pas perdu beaucoup de pouvoir avec la prédominance aujourd'hui des cours européennes et du droit européen, Gilles Gatner ? Bien sûr, puisque maintenant la jurisprudence des tribunaux s'appuie sur le droit européen et bon nombre de personnes qui ont été épinglées saisissent la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ça pose effectivement un problème puisque dans certains pays le parquet, par exemple, n'est pas considéré comme étant une institution judiciaire, les magistrats du parquet ne sont pas considérés comme des magistrats. Donc, effectivement, ça pose des problèmes. Alors, il y a une solution qui a été proposée par des militants juristes, c'est d'intégrer dans la Constitution un article de loi qui dit que les lois françaises sont supérieures aux lois européennes. mais ça, on est embringués dans l'Europe, etc. Il y a tellement de normes, tellement de... Et ça, on a retrouvé ça dans un autre domaine qui n'est pas celui du pénal, c'est l'affaire des agriculteurs qui sont submergés par les normes. On est submergé par les normes. Le droit, il faut maintenant avoir une encyclopédie dans la tête. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est notamment depuis le traité de Lisbonne où là, le droit français a été incarcéré littéralement dans la prédominance du droit européen dont on avait CEDH et la CUGE, en fait, tous ces cours aujourd'hui. Finalement, je me dis, moi, en tant que juge, si j'étais magistrat français ou juge d'instruction ou juge du siège, je me dis, je vais rendre un délibéré, je vais rendre une ordonnance et puis ça va être retoqué au niveau du droit européen. J'y perdrai quand même un peu mon latin et j'y perdrai tout de même un peu ma passion de faire mon boulot. Sauf, je vais vous faire, je vais prendre un exemple contraire parce que c'est quand même la CEDH, ce n'est pas forcément un obstacle ou quelque chose de... Ce n'est pas forcément un obstacle. Je prends les écoutes téléphoniques où Sarkozy a été, où M. Sarkozy a été condamné avec son avocat et un ancien magistrat de la Cour de cassation. Sarkozy l'a dit, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ça peut peut-être lui être profitable parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle aura à se poser la question, est-ce qu'on a le droit d'écouter un avocat et son client ? Et la Cour européenne des droits de l'homme pourra très bien répondre, ben non, on n'a pas le droit. Et sur ce terrain-là, Nicolas Sarkozy sera gagnant et c'est le droit européen qui l'aura fait sortir d'une épreuve qui est quand même pas rigolote pour lui. Oui, parce qu'il faudrait que les conversations entre le client et son avocat sont sous le saut du secret. Oui, et oui, et effectivement... Heureusement, heureusement. Et heureusement, mais les juges en première instance et en seconde instance, en deuxième instance, n'ont pas retenu, n'ont rien dit puisque l'avocat de l'ancien président de la République a été condamné à cinq ans d'interdiction. Enfin bon, une peine très très lourde à une peine de prison à essurci. Enfin bon, des choses qui sont... Et la Cour européenne des droits de l'homme peut peut-être dire ben non, c'était totalement illégal. Et ça nous servira. Oui, ça pose la question du droit européen. En tout cas, merci beaucoup, Gilles Gettner. Mais c'est moi qui vous remercie. Ah ben, c'était vraiment passionnant tout autant que votre livre. Moi, je suis bien content de vous avoir reçu dans ce grand entretien. C'est réciproque. Ben en tout cas, merci beaucoup. Achetez ce livre. Merci beaucoup, Gilles Gettner. Passez un excellent week-end. Merci d'être passé dans les studios Toxin pour ce grand entretien. Achetez ça, la guerre secrète entre juge et politique. Gilles Gettner, c'est aux éditions L'Artilleur, c'est formidable. Vous allez vous régaler, vous allez apprendre plein de choses et c'est l'heure de vous dire au revoir les amis. Il est 9h34, donc la matinale se termine. Mais vous, on se retrouve bien entendu avec Léonce lundi matin, 7h30, 9h30 pour une nouvelle énorme semaine. Là, on va continuer à battre des records. Vous étiez très nombreux ce matin et moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et n'hésitez pas à liker, partager, aidez-nous, faites des doigts à Toxin, vous savez, il faut absolument, vous avez été très nombreux de nous aider, il faut continuer. Si vous voulez une seconde saison, c'est maintenant qu'on a besoin de vous, il faut nous donner de manière à nous soutenir, de manière à ce que les équipes continuent à bosser. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. D'ici là, consommer et gueuler français. Bye bye, vie la démocratie. Salut, ciao.